Alors, bon matin à tous, on est le 8 juillet 2020, 7h05, heureux de vous retrouver un peu partout à travers cette belle communauté francophone internationale. Si c'est tant dit, Max m'a envoyé un lien, pardon, très intéressant, aujourd'hui, ce matin, et je vous partage ça l'instant. L'Union européenne veut développer un canon électromagnétique. L'Agence européenne de défense, la AED, vient de sélectionner un consortium dont la mission sera de concevoir un canon électromagnétique. Il s'agit d'une arme capable d'atteindre six fois la vitesse du sang, alors que les États-Unis ont alloué un énorme budget pour des recherches encore plus infructueuses, ou encore plus, des recherches encore infructueuses, pardon. L'Union européenne désirent faire mieux avec un investissement pourtant moindre, comme l'expliquait Naval News. Donc, le 7 mai 2020, Naval News l'expliquait très bien, l'Agence européenne de défense a sélectionné un consortium nommé PILUM. Cet acronyme signifie Projectiles for Increasing Long Range Effect Using Electromagnetic Railgun, projectiles pour une augmentation des effets à longue portée à l'aide d'un pistolet électromagnétique. À l'origine de ce projet, nous retrouvons l'Institut franco-allemand des recherches de Saint-Louis, basé dans le Haut-Rhin. Ainsi, il est question de mettre au point un canon électromagnétique de longue portée. Il s'agit d'une arme pouvant lancer des projectiles à une vitesse hypersonique sur une distance de 200 km. Les porteurs du projet évoquent une vitesse de plus de 7200 km heure, c'est-à-dire trois fois plus que ce qui se fait de mieux actuellement et six fois plus que la vitesse du son. Les avantages seraient nombreux. Premièrement, la diminution du temps de vol réduirait considérablement le risque d'interception. De plus, il s'agit de limiter le risque d'exposer des forces armées à une possible riposte de l'ennemi. Par ailleurs, le stockage serait bien plus sécurisé en l'absence de poudre explosive. Enfin, en ce qui concerne le coût, les économies réalisées pourraient être très importantes. Donc, voyez-vous quelles sont les priorités de nos têtes dirigeantes? Ce n'est pas de s'assurer qu'il y a une unité au sein de l'humanité, mais plutôt encore plus de division et d'autodestruction. Des sociétés de cinq pays participent au consortium Pilum, dont les Français, Nexter et Naval Group, qui ont publié un communiqué ce 11 juin 2020. Pour ces derniers, le canon électromagnétique pourrait devenir un engin capable de révolutionner l'artillerie. En revanche, la technologie n'est pas si simple. En effet, il incombe de générer une grande quantité d'énergie à environ 4 millisecondes. Autrement dit, une puissance électrique énorme, équivalent à celle d'une ville de 500 000 habitants, est nécessaire. Alors que le canon électromagnétique est prévu pour être embarqué sur un navire, la question du volume des générateurs pose donc question. Par ailleurs, l'effet Joule, généré par une intensité de plusieurs millions d'ampères, chauffe les rails du canon, également soumis à d'importants frottements. Ces mêmes rails s'usent alors très rapidement. Citons également le fait que la puissance électrique requise fait qu'il est impossible de pratiquer des tirs à une cadence importante. Or, la cadence de tirs est primordiale en termes de lutte antiaérienne. Rappelons que les États-Unis mènent des recherches sur le canon depuis 15 ans et ce, sans résultat, probant. Donc, on a découvert qu'on avait une petite, peut-être, petite porte ouverte pour dépenser de l'argent pour financer encore le complexe militaire ou industriel. Or, ces recherches ont déjà avalé pas moins de 500 millions de dollars pour 2021. Les chercheurs auront un budget limité à 9,5 millions de dollars toutefois pour plus aucun budget ne sera alloué à l'avenir Outre-Atlantique au moins entre 2022 et 2025. Je pense qu'avec les méthodes traditionnelles, nos élites, nos classes dirigeantes s'en tirent très bien. Ils sont capables, il me semble, de massacrer suffisamment de population. Pourquoi dépenser plus d'argent? Sauf pour enrichir les amis du complexe militaire ou industriel avec un budget seulement 1,5 million d'euros. l'ISL reste néanmoins très confiant. L'Institut rappelle travailler sur ce type de technologie depuis 30 ans. Ceci a notamment permis de recevoir deux premiers canons électriques, le Pegasus et le Rafira. Merci à Max. Intéressant, intéressant et aussi très révélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada